J'aimerais qu'on puisse parler de la colère. La colère, il y a des gens qui sont colériques, avec un caractère colérique, d'autres qui sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés. On dit même très souvent que méfiez-vous des calmes, on parle même de faux calmes. Mais je crois que la question, quoi qu'il en soit, de la colère nous concerne tous. Il suffit d'avoir le permis de monter en voiture, et puis de quelqu'un qui nous passe devant, nous fait une queue de poisson pour qu'on se mette en colère. Parfois, cette colère ne se voit même pas, mais dans notre cœur, il y a quelque chose qui nous étreint, qui nous étreint le cœur. J'aimerais qu'on parle de cela. Je parle de cela, je n'ai pas un caractère colérique, et pourtant, pas plus tard que ce matin, j'étais sur mon scooter, quand quelqu'un y passait de façon un peu dangereuse devant moi, et il y a eu un mot dans mon cœur qui a jailli. Il n'a pas jailli de ma bouche, mais il a quand même jailli de mon cœur. Ce n'était pas un mot grossier. Vous voyez, c'était un mot, c'était imbécile. Et j'ai tout de suite senti, ça m'a rappelé la parole de Jésus, qui dit, mais simplement si tu dis raca à ton frère, là déjà tu as péché, là déjà j'avais péché devant le Seigneur. Et justement, je voudrais qu'on puisse parler de ce sujet-là, de ce que la Bible en dit finalement, de la colère, de l'irritation, qui est un manque de maîtrise de soi. Psaume 37, verset 4. Il nous est dit ceci, je vais lire à partir de verset 6. Psaume 37, verset 6. « Il fera, donc l'éternel fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns ni devant les ruses que déploient les autres. Laisse là la colère. « Calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. » Verset 9. « Or, qui fait le mal sera retranché, tandis que tous ceux qui ont mis en l'éternel leur espoir auront le pays comme possession. » Vous voyez, dans ces quelques versets, il nous est parlé justement de cette question de la colère. Il nous est dit « L'éternel va faire paraître ta justice et ton droit comme au soleil à midi. » C'est-à-dire que tu as l'impression que personne ne voit que tu as raison, que les autres ont tort, que peut-être par rapport à des comportements, des choses que tu subis sur ton lieu de travail, à l'école, dans ta famille, tu as envie de crier justement au droit. Et notre Dieu est un Dieu qui est droit et qui accorde de l'importance justement au droit. Mais ce qu'il dit, Dieu te dit « Mais c'est moi qui vais te défendre, c'est moi ton justicier, c'est moi qui vais faire en sorte que le juste aura gain de cause. » Vous voyez, et donc, mais pour cela, il y a une condition. C'est que finalement, tu laisses Dieu parler à ta place. Et la colère, c'est ça finalement. La colère, c'est moi qui parle, c'est moi qui m'exprime, c'est ma chair qui réagit. Mais si c'est ma chair qui réagit, le spirituel n'y est plus. Dieu n'est plus dans l'affaire, excusez-moi cette expression. Et donc, c'est comme si, d'une certaine façon, nous disons au Saint-Esprit en nous, « Non, pousse-toi, laisse-moi faire, c'est moi qui vais répondre, c'est moi qui vais prendre cette affaire en main. » Donc, c'est comme si on dit à Dieu, « Laisse-moi faire, je vais réagir, je vais répondre. » Et vous savez, si nous réagissons comme cela, notre Dieu ne s'imposera pas. Et il nous parle et il nous dit, « Laisse la colère, calme ton courroux. » Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne dit pas que ce n'est pas normal, que ta colère là, elle n'est pas juste. Non, il y a des moments, Dieu lui-même, on parle de la sainte colère, Dieu lui-même se met en colère. Oui, mais Dieu, lorsqu'il se met en colère, il agit toujours avec justice. Tandis que vous et moi, lorsque nous nous mettons en colère, eh bien, cela peut déraper parfois. Et c'est comme si, vous voyez, il y a une petite flamme qui va commencer à embraser, puis finalement, au bout, c'est une dynamite. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas laisser cette colère, finalement, se manifester d'une façon qui va nous dépasser. Il va dire, « Calme ton courroux. » « Ok, tu as été fâché, tu as été en colère. » Et je lui disais tout à l'heure, voilà, j'étais là sur mon scooter, mais je lui disais, « Mais si il y avait à quelques secondes près, j'aurais pu être renversé. » « Par la grâce de Dieu, j'ai été gardé. » Et le Seigneur, tout de suite, a eu cette pensée dans mon cœur. « Non, tu dis imbécile, mais c'est comme si tu lui avais dit Raka. » « Je ne suis pas d'accord avec cela. » Et qu'est-ce que cela a fait ? Cela a tout de suite calmé mon courroux, calmé ma colère. Et donc, il y a eu ce sentiment-là dans mon cœur, mais après, le Saint-Esprit a parlé. Et le Saint-Esprit m'a parlé et j'ai obéi. Parce que le Saint-Esprit peut me dire, « Non, calme-toi. » Et moi, je peux dire, « Non, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. » « Il a mal agi, il aurait pu me tuer. » « Et ceci et cela. » « Et en rajouter, et en rajouter encore. » Et finalement, nourrir ce courroux, nourrir cette colère. Dis-moi, ton attitude, tes réactions, est-ce que tu arrives à pardonner ? Est-ce que tu sais faire taire finalement ces pensées qui sont dans ton cœur et qui sèment comme une sorte de vinaigre, comme un fiel amer dans ton cœur ? Est-ce que tu cultives cela ? Parfois, ça peut durer même des années. Là, je suis sur un exemple qui est anecdotique, mais parfois, ça peut durer des années. Une colère, de l'amertume et de l'irritation du courroux qui nourrissent ton cœur. Verset 8, il va dire, « Laisse-là la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. » Et vous voyez, Dieu dans son amour, voilà pourquoi il ne veut pas que nous nous laissions aller à notre colère. Parce que Dieu dit, « Je te connais, mon enfant. Si tu te mets en colère, tu vas faire le mal. Et si tu fais le mal, eh bien, le mal que tu vas commettre t'éloigne de moi au final. Tu veux avoir gain de cause, mais à quel prix ? Tu veux avoir raison, mais à quel prix ? Tu veux que ta faute soit reconnue, mais à quel prix ? Si tu le fais par tes propres moyens. Et là, juste avant, ce verset 8, l'éternel va dire, « Demeure en silence devant l'éternel. » Pourquoi demeurer en silence ? Parce que là, si tu parles, tu sais que tu vas dire des choses qui n'honorent pas Dieu. alors, ce n'est pas comme si tu vas te dire, « Je vais dire des choses, mais je sais que ce que je vais dire va être maîtrisé. » Non, c'est-à-dire, « Tais-toi. Demeure en silence. Attends-toi à lui. Attends-toi à l'éternel. » Et je crois que c'est parfois ce qui nous manque. Tu es en colère, tu te tais. Tu te tais, mais ça remue à l'intérieur. C'est normal. C'est naturel. Mais ce qu'il faut, finalement, pour vraiment calmer cette colère, calmer cette amertume, c'est que tu t'attendes à l'éternel. Verset 7, « Attends-toi à l'éternel. » Et le problème, c'est que lorsque nous regardons une situation d'injustice, nous regardons une situation qui nous blesse, nous nous mettons en colère et nous ne nous attendons plus à l'éternel. Et donc, nous nous cessons de ruminer. Mais si tu t'attends à l'éternel, ça va calmer tes pensées parce que tu sais que Dieu est juste. Tu sais que Dieu est un Dieu de lumière. Tu sais que Dieu est un Dieu qui est droit, qui ne laisse pas le coupable pour innocent, nous dit la parole. Dieu ne laisse pas le coupable pour innocent. Et donc, si tu t'attends à Dieu, eh bien, ça va calmer ta colère parce que tu sais que Dieu va agir en son temps. En son temps. Non seulement en son temps et comme lui, il voudra. Voyez, et je crois que c'est important finalement de dire, Seigneur, je demeure dans le silence. Ce n'est pas comme si je dois ravaler la, comment dire, mon injustice. Non, Dieu dit, je sais que tu as subi une injustice. Je sais que tu subis des pressions sur ton lieu de travail. Je sais qu'il y a un comportement à ton égard à l'école qui peut t'emmener à la colère. Mais, est-ce que tu t'attends à moi ? Et finalement, je crois que dans ces situations difficiles, nous sommes testés dans notre foi. Qu'est-ce qui dans ta foi et qu'est-ce qui dans ta confiance à l'éternel finalement est testé à ce moment-là ? Eh bien, c'est de savoir est-ce que tu crois réellement que Dieu est juste. Parfois, tu as l'impression que ceux qui sont contre toi, tu as l'impression que tes détracteurs sont tout le temps en train de réussir. Tu as l'impression qu'eux sont tout le temps en train d'avancer. Tu as l'impression qu'eux sont heureux et joyeux de faire du mal. Mais attends-toi à l'éternel. Il y a un moment où Dieu va parler. Et laissez-moi vous dire que lorsque Dieu parle, tout le monde se tait. Les choses rentrent dans l'ordre. Ça, excusez-moi l'expression, mais quand Dieu parle, ça file droit. Alors, il faut que nous soyons ces hommes et ces femmes qui finalement nous attendons à l'éternel. Qui s'attendent, pardon, à l'éternel. Voyez ? Et d'ailleurs, verset 7, il va dire ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns et les autres ni devant les ruses que déploient les autres. Et là, notamment dans le cadre du domaine professionnel ou même à l'école, vous êtes étudiant, vous voyez que les autres trichent et puis ils ont des bonnes notes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, Seigneur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Etc. Dieu dit ne t'irrite pas devant leur succès. Ne t'irrite pas devant les ruses qu'ils déploient. C'est comme s'il dit regarde ailleurs, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème parce que finalement, tu es en train de regarder dans une direction qui lève dans ton cœur de l'irritation. Et c'est là où le Seigneur dit moi je ne veux pas que tu te laisses aller à la colère parce qu'encore une fois vers la fin du verset 8 tu ferais le mal. Or, et là il y a un avertissement et je crois que c'est ce qu'il faut considérer dans le cadre de la colère qu'elle est finalement la plus grave des conséquences. Quand tu te mets en colère tu vas dire des choses, tu vas blesser les gens, tu vas peut-être mal agir, tu vas blesser avec, je veux dire, verbalement, mais aussi peut-être physiquement. Et Dieu dit or, qui fait le mal sera retranché. Et c'est cela le plus terrible finalement. Est-ce que tu vas hypothéquer ton salut ? Est-ce que tu vas hypothéquer ta relation avec Dieu parce que tu auras décidé d'avoir gain de cause par toi-même, parce que tu auras laissé ta colère se manifester et s'exprimer alors qu'il va dire que celui qui fait le mal sera retranché, c'est-à-dire que toi tu as subi le mal, mais à cause de ta colère finalement, tu vas toi aussi être celui qui va faire le mal, qui va accomplir le mal. Tu l'avais subi, tu vas accomplir. Et donc finalement, tu te retrouves du côté de celui que tu accusais de mal faire et de mal agir. Et toi, tu vas être pareil que celui vers qui tu pointes ton doigt. Et dis donc, celui qui fait le mal sera retranché. Par contre, tandis que tous ceux qui ont mis en l'éternel leur espoir auront le pays comme possession. Et j'aime cette image. Dieu dit que finalement, vous voyez, c'est un peu comme une terre brûlée. Quand tu te laisses aller à la colère, tu brûles et tu détruis tout ce qui est autour de toi, tout ce que tu as de plus cher. Mais par contre, si tu décides de laisser ta colère, de calmer ton courroux, de t'attendre à l'éternel, de refuser de t'irriter, et bien à ce moment-là, et bien tu seras comme celui qui a mis son espoir en l'éternel. Et la conséquence, c'est que lorsque tu mets ton espoir en l'éternel, lorsque tu commences à déclarer, Seigneur, je te fais confiance, parce que toi, tu es un Dieu juste, je sais, Seigneur éternel, mon Dieu, que tu prends soin de ma cause, que tu défends ma cause, tu sais ce qui arrive, mon frère, ma soeur, mon ami, et bien dans ce cas-là, tu auras le pays comme possession. C'est-à-dire que c'est l'image de, finalement, de la bénédiction qui va grandir autour de toi. Autour de toi. Et je nous invite vraiment à prendre autorité sur la colère, à faire taire la colère. Le temps passe, je ne vais pas rentrer dans cette question du fruit de l'esprit en tant que, dans le fruit de l'esprit, il y a la maîtrise de soi, mais finalement, c'est cela. Comment est-ce que je fais pour arrêter d'être en colère, pour arrêter de me mettre en colère? Je cultive, il faut cultiver, arroser le fruit de l'esprit. Cultiver, arroser le fruit de l'esprit, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. Lire, méditer ta parole, prier, et puis quand tu as les pensées qui viennent, s'humilier. C'est ça qui est dur, c'est de s'humilier, c'est de dire je ne me mettrai pas en colère. Non, et finalement, toute ta pensée est tournée vers l'autre. Tu es en colère contre l'autre, alors que c'est dans ton cœur que les choses se passent, c'est à ton cœur que tu dois parler, c'est à ton cœur que tu dois dire tais-toi maintenant, humilie-toi, humilie-toi et laisse Dieu gérer cette affaire. Voilà, bien aimé, quelques pensées autour de ce sujet qui est finalement si important et soyez prudents sur la route, soyez bénis.